Les membres de la société civile et mouvements citoyens s'arrangent à compétir aux échéances électorales de décembre prochain. Ils ont lancé lundi à Kinshasa le parti politique alternative citoyenne à ses en sigles à travers une première convention nationale qui a désigné Floribère Anzolouni, président national, exécutif et candidat aux primaires de la plateforme alternative pour un courant nouveau qui va aligner son candidat à la prochaine présidentielle. Yes, champ patriotique écrit d'Allégresse, c'est la première convention d'alternatives citoyennes. Un pari gagné pour ce regroupement des membres des mouvements citoyens et de la société civile qui ont lancé officiellement leur parti politique ce lundi à Kinshasa. Présentation par le secrétaire général exécutif du statut du parti, le projet de société, les secrétaires provinciaux de surcroît son président national exécutif et candidat à la prochaine primaire de la plateforme politique alternative pour un courant nouveau qui va aligner son candidat à la présidentielle de 2023. Depuis trop longtemps, les congolaises et congolaises subissent la confixation de l'espace politique par les autorités morales défendant ses intérêts personnels. Le président du parti alternatif citoyen que je vais présenter maintenant sera, après confirmation de la convention, le représentant du parti alternatif citoyen comme candidat au sec de la théâtre chambre alternatif que le propos nous vaut. Acclamation, grappler et un signe du parti s'écouer lors de la prise de parole de Floribère Azouni, désigné président national du parti. Notre parti est issu des citoyens et de la population. Notre ambition en tant que parti politique est d'une part de rôtre avec le système de gouvernance médateur qui a pris le pays en otage depuis trop longtemps. Mais également et surtout de proposer un projet de réflexion qui tient compte des défis, des priorités et des problèmes réels auxquels les citoyens sont confrontés. Pour les cadres et militants d'alternatives citoyennes, cette désignation vaut 100 pays en d'or. Floribère Azouni n'a jamais été dans les antivaleurs. Son projet est une aubaine pour toute la population, surtout la jeunesse et la femme congolaise. Le projet de société que le président a donné pour l'avenir de notre pays, qui est la République de la Patrie du Congo, c'est la mission, il est tellement trop engagé, tout ce qui est un changement total, pour que la jeunesse puisse bénéficier de la richesse du pays. Je suis content qu'on ait enfin un président, officiellement, et ce n'est pas n'importe lequel. C'est vraiment un candidat de l'alternance, parce qu'il a commencé son combat dans la société civile, et c'est quelqu'un qui n'a jamais trompé dans la corruption et dans toutes les fraudes qu'il y a. On est venus en troisième voie, parce que nous avons toujours critiqué de l'extérieur. Aujourd'hui, on a dû prendre les choses en main pour pouvoir nous-mêmes faire cette alternance et changer les choses. Après l'ouverture par la CNI des bureaux de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle de décembre prochain, plusieurs partis et régroupements politiques s'arrangent à compétir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –